Quelle image peut-on s'en faire de cette Atlantide ? Alors, ce qui est très intéressant dans l'Atlantide, pour ce que nous en avons conservé, puisque c'est qu'au fond, il parle très peu d'une société idéale, et par contre, il parle énormément d'un pays extraordinaire. D'un pays de cocagne, quoi, les retours. Oui, c'est ça, d'un pays extraordinaire, qui a un seul point qui entre dans, disons, la philosophie de Platon à l'égard de la société, c'est que les Atlantes sont un pays avec une capitale qui s'adonnent au commerce et au commerce extérieur. Et c'est cela qui est le point. Mais pour le reste, d'une certaine manière, et je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse sur cet aspect de Platon, Platon est un philosophe très sérieux, mais c'est un philosophe qui aime écrire, qui se moque des poètes, mais qui a un sens poétique très développé, qui se moque des mythes, mais qui en compose. Et donc, si vous voulez, il se donne à cœur joie pour faire cette Atlantide, un univers, disons, nouveau, mais je pense pour lequel il emprunte des pièces à différents modèles. Mais il en fait alors un ensemble qui porte sa marque à lui. Oui, oui. Mais enfin, il y a des choses précises, des descriptions. Ah oui, tout à fait. Au mètre près, je dirais. Oui, tout à fait, des chiffres. Des chiffres, parce que c'est un vieux pythagoricien, Platon. Oui, tout à fait. Il y a cette mystique des chiffres aussi. Oui, tout à fait. Mais il décrit des anneaux concentriques, etc. Une alternance terre-eau, terre-eau, etc. Avec un cercle, une île circulaire au milieu, où est à la fois le temple des grands fondateurs, et le palais royal, parce qu'après tout, donc c'est Atlantide, il y a dix rois, quoi. Mais on ne parle que du principal. Oui, tout à fait. Je veux dire que tout ça est quand même précis, quoi. Oui, tout à fait. Au point qu'on peut en... On en a fait des plans. Exactement, exactement. Avec quand même, il y a l'une ou l'autre petite incohérence, je n'en ai pas parlé dans mon livre, mais c'est dans le grand cercle, disons, ce qui rejoint du côté opposé à la mer, il n'en parle pas. Mais, enfin, c'est un détail. Non, c'est extrêmement précis, mais il adore les chiffres. Et par ailleurs, les chiffres sont symboliques, parce que d'une certaine manière, ils ne sont pas réguliers. Il aime bien jouer sur le dissemblable. Je pense en particulier aux rois qui doivent se réunir une fois tous les trois ans, une fois tous les cinq ans. C'est vraiment un jeu de l'esprit, parce qu'enfin, sur le plan réalisme, pourquoi ? Oui, mais enfin, on parlait des 9000 ans aussi, on va dire pourquoi. Mais bon, vous établissez au fond le côté presque mécanique, par exemple, de ce qui va détruire ces villes-là, le déluge, etc. Je veux dire que tout ça se reproduit cycliquement. Et oui, c'est une mécanique chiffrable. Tout à fait. Et c'est en cela que le chrétiasme s'inscrit bien aussi dans le prolongement du Thymé, qui est justement toute cette étude du cosmos. Eh bien, c'est que l'Athènes proto-historique et l'Atlantide sont elles-mêmes inscrites dans cet ordre cyclique du monde, quelque part. Alors ça, c'est un de mes étudiants qui est devenu entre-temps professeur à Lyon-Cyde-Louvain, mais qui avait démontré cela, comme d'ailleurs dans sa thèse, c'est que Platon avait chiffré, bien sûr, l'année cyclique, et que d'une certaine manière, le mythe de l'Atlantide ou le récit de l'Atlantide pouvait s'y intégrer. Oui, et à la limite, il ne pouvait se situer que là. Voilà, exactement, exactement. Et ça, c'est un peu les charmes de Platon. Mais de nouveau, ça nous éloigne peut-être de l'histoire de Thucydide, donc l'histoire fondée sur... Sur les faits. Sur les faits et sur la raison. Oui. Ceci dit, vous avez expliqué déjà que... Bon, c'est un auteur, Platon. Et vous faites quasiment le relevé de ces sources, je dirais, de tout ce qui a pu l'inspirer. Mais justement, déjà, prenons ces déluges, prenons ces tremblements de terre qui vont ensevelir les deux cités, qui se sont affrontées. Et ça n'est pas rare, je veux dire, dans l'Antiquité. Et même, Platon a été le contemporain, par exemple, d'un tremblement de terre qui a fait disparaître des îles. Exactement. Suivi d'un tsunami. Autrement dit, vous aviez vraiment tremblement de terre et... Et l'envahissement des flots. Exactement. Oui, oui. Donc, je veux dire qu'il n'a pas dû chercher très loin, d'une certaine manière, son inspiration. On n'a pas besoin de remonter à des cataclysmes aussi importants que l'explosion de l'île de Santorin. Alors, autre chose aussi, c'est l'idée des destructions périodiques. On vient d'en parler. On trouve ça chez Homère, par exemple, aussi. On a un peu rapproché ça, donc, de la fameuse Féassie, d'où était partie... L'Élysse. L'Élysse, voilà. Et son bateau qui est revenu, qui est pétrifié. Oui, exactement, parce que c'est fini. Il ne peut plus être... Punition des dieux. Et par Poseidon. Oui, justement, qui est le fondateur de l'Atlantide. Enfin, je veux dire que tout ça, tout ça fait un puzzle qui ne se combine pas trop mal, d'une certaine manière. Tout à fait. Autre emprunt aussi, par exemple, les traditions plus orientales. Notamment, il y a eu les guerres du Péloponné. Les guerres médiques, d'abord, contre les Perses, etc. On a l'impression que l'armée de l'Atlantide est une sorte de décalque de l'armée des Perses. Tout à fait. De l'armée des Perses, exactement. Et que, d'ailleurs, l'idéologie athénienne, ce sont les petits athéniens sobres, austères, démocrates, et qui vont venir à bout, avec, bien sûr, à la tête d'autres Grecs, mais qui vont venir à bout de cette puissance énorme, richissime, qui envahissaient, et puis qui ont été... Alors, ils ne vont pas jusqu'à dire qu'ils les ont détruits. Après ça, les Perses ont fait encore la vie très dure, mais d'une autre manière. Et Troie, la guerre de Troie, qui, d'ailleurs, a été aussi interprétée comme, disons, un symbole de la puissance perse. Et puis, il emprunte à ses grands prédécesseurs aussi. Bon, on vient de parler d'Homère, mais bon, il y a Hérodote, il y a Thucydide, etc. Enfin, je veux dire qu'ils connaissent ces classiques. Oui, tout à fait. Hérodote, c'est vraiment flagrant, parce qu'il y a des phrases entières qui sont des calques, et même le plan, enfin, avec... Je vais vous raconter d'abord tout ce qui est... Donc, je vais mettre les belligérants en présence. Je vais passer en revue les uns pour les autres. Évidemment, surtout, pas nous, parce que nous, nous nous connaissons, mais les autres. Et puis, alors, on fait le catalogue de tous leurs moyens. Et puis, après, on raconte les guerres médiques. Et donc, ici, c'est exactement le même plan. C'est le schéma, quoi. On raconte l'Atlantide dans tous les détails. Quand on a un patient, on dit, et pour les autres, c'est pareil. Et puis, après cela, on va entrer dans la guerre qui n'a pas lieu, ou en tout cas, qui est perdue, si elle a eu lieu. Oui, mais d'une certaine manière, de façon un peu perverse, si je puis dire, Platon se met sur le même plan qu'Hérodote. Il faut sauver la mémoire, quoi. Oui, exactement. Voilà. Il ne faut pas que tout ça disparaisse, quoi. Exactement. Et donc, il se met aussi sur un plan de véracité de ce qu'il raconte, quoi. Oui, tout à fait. C'est très subtil comme construction. C'est un jeu d'écrivain remarquable. Mais d'un autre côté aussi, on peut se demander, pourquoi, après tout, cette Athènes vertueuse qui vint l'Atlantide, pourquoi elle disparaît aussi ? Ça, c'est parce qu'il a emprunté, je pense que c'est parce qu'il a deux projets, et que c'est le projet de l'inscription dans le cycle, qui, disons, l'emporte sur le projet de, disons, de faire d'Athènes le prototype de la bonne Athènes. Les cycles l'emportent sur la philosophie, au fond. Voilà, d'une certaine manière, oui. Parce que, par exemple, les Athéniens, ils auraient dû disparaître complètement. Alors, il y a quelques survivants, ça permet de sauver la face, puisqu'il y en a encore aujourd'hui. Mais donc, il inscrit ce mythe, enfin, son récit, dans un cycle, mais d'un autre côté, il a aussi envie de dire, de façon indirecte, qu'il y a une mauvaise Athènes, qui est celle de son temps, et qui se corrompt. Et il ne faut pas oublier que Platon n'était pas vraiment un admiratif, un grand admirateur de la démocratie. C'est le mot qu'on puisse dire. C'est le mot qu'on puisse dire. Et qu'il a quand même eu du mal à avaler la mort de Socrate. Oui, mais comme un système politique qui tue Socrate, le meilleur des hommes. Oui, des démocrates. Il était quand même le neveu de Critias, qui était un des tyrans. Il était élitiste. Donc, il a voulu certainement, et je pense que ceux qui l'ont vu, Bartholi le premier, mais alors Pierre Vidal-Lackel a largement développé, c'était au fond Athènes contre Athènes. La bonne Athènes qui est autarcie, qui est austère, qui... Oui, c'est ça, mais je veux dire que ce qui l'embête aussi, c'est les visées quasiment, enfin, on dirait aujourd'hui un peu impérialistes, de l'Athènes de son époque, qu'on peut mettre en parallèle avec ce que faisait l'Atlantide. Vous disiez qu'elle était commerçante, etc. Bon, on la retrouvait partout. Platon a horreur de la mer. Ce qui, pour un Grec, est... Quand même, un peu gênant. Donc, il avait, c'est comme ça qu'il a bien... Il a été intéressé par d'autres constitutions, dont celle de Sparte, donc des puissances terriennes. ... ... ... Sous-titrage FR ?